Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM, 104.5, la station urbaine dans le Daffresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale avec René Ruth. On retrouve Elvis pour le sport, emmené par BED241. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth. Comment tu vas ? Ça va bien. Bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs de 104.5 qui nous écoutent ce matin. Alors ce matin, on commence par le sponsor, BED241. Et comme tous les j'ai dit, on va vous parler du programme de parrainage. Alors c'est quoi le programme de parrainage ? Vous avez la possibilité de gagner de l'argent en parrainant vos potes, vos frères et soeurs, vos amis. Il suffit d'aller vous inscrire sur le site internet www.bettoafrica.ga Vous allez à la rubrique parrainage, vous suivez les instructions, vous partagez votre lien et vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc plus vos amis vont jouer, plus derrière, évidemment, la société BED241, à travers votre lien de parrainage, va vous faire soit un petit salaire chaque fin du mois, où vous aurez une prime chaque fin du mois. Donc, chers auditeurs, avec BED241, vous n'êtes pas seulement obligés d'aller faire les paris sportifs. Évidemment, vous avez aussi Africa Million, qui est la plus grande loterie africaine, mais vous avez aussi ce programme de parrainage qui vous permet de gagner de l'argent tranquillement. Donc, parrainez vos potes, vos frères, vos amis à travers votre lien de parrainage. Et tout ça se passe sur le site www.bettoafrica.ga. René Ruth, on va parler de sport. Cette fois-ci, on va parler de la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball, qui va se passer du 19 au 29 janvier 2024 du côté de l'Égypte au Caire. Tu te souviens, on en a communiqué, où on parlait de l'équipe nationale. Et cette fois-ci, l'équipe nationale du Gabon se retrouve du côté de l'Égypte, où elle est là-bas en mise ouverte. Et on espère que cette équipe est déjà prête, parce qu'il va falloir aller jouer le podium, soit remporter la compétition, occuper la première place, soit avoir la médaille d'argent ou la médaille de bronze. On se souvient que le Gabon a déjà été plusieurs fois en quart de finale de ce championnat d'Afrique de handball. Évidemment, pour les différentes poules de ce championnat d'Afrique de handball, on parle de la 26e édition. Dans le groupe A, nous avons le Cap Vert, nous avons la RDC Congo, nous avons la Zambie, nous avons le Rwanda. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, le pays organisateur. On a la Guinée-Conakry, on a le Cameroun, on a le Congo-Brazzaville. Dans le groupe C, c'est le groupe qui nous intéresse, nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie, nous avons la Libye et évidemment, nous avons la sélection nationale, les Panthères du Gabon. Et pour finir, dans le groupe D, nous avons la Tunisie, l'Angola, le Nigeria et le Kenya. Donc, vous pouvez voir que dans ces différents groupes-là, on n'a que les calibres en termes de handball au niveau du continent. Parce que là, vous voyez, par exemple, on a le Nigeria qui n'est plus à présenter. On a l'Angola avec le Petrosport de l'Uanda et le Primero d'Agosto qui s'église beaucoup en championnat d'Afrique de handball. On a l'Algérie, on a l'Égypte, donc le Gabon qui est qualifié pour cette 26e édition. On espère vivement que dans un premier temps, on sera qualifié pour l'écart de finale et pourquoi pas aller chercher le podium. On continue toujours sur l'actualité du sport. Cette fois-ci, on va aller parler de Volet. Comme je l'avais souligné la dernière fois, on a pu avoir des équipes qui se sont qualifiées du côté de Libreville pendant ces éliminatoires de la zone 1 de la Coupe du Gabon. Toi, tu assistes au match-là ? Au match-là. Oui, souvent je me déplace, mais après, tout se joue le week-end. Le week-end, tu as la ligue de basketball de l'Est hier. Le week-end, tu as le taekwondo qui organise une compétition. Ensuite, tu as le volet. Tu comprends un peu que je ne peux pas aller partout. Donc souvent, je choisis et après, derrière, comme on a un groupe de médias et tout ça, où on se passe des informations, parce qu'on ne peut pas être tous en même temps. C'est comme ça qu'on se déplace pour avoir toutes les informations. Donc, comme je l'avais dit du côté de l'Est hier, nous avons eu les équipes telles que Fanny et Kwan qui ont décroché leur première place qualificative, évidemment, devant Aslova. Et du côté de chez les hommes, comme je le disais tantôt, là, ce sont les équipes de l'Est hier qui se sont qualifiées. Eh bien, on a eu les éliminatoires de la zone 2 qui s'est passé du côté de Franceville, qui a regroupé, on va dire, 7 clubs, à savoir 4 clubs chez les hommes. Il s'agissait de Manga, USTM, Masuku et Bangando de Logwe. Les Bangando. Bangando de Logwe, Logwe, Bangando qui a représenté Logwe, Logwe, René Rue. Et chez les dames, il s'agissait de Manga et de l'USTM qui ont représenté la province du Wotogwe. Alors, au sortir de ces éliminatoires de la Coupe du Gabon, au finish, c'est Manga qui a pris la qualification pour la Coupe du Gabon. Chez les dames et toujours Manga qui s'est qualifié chez les hommes. Donc, il faut rappeler que celui qui va remporter la Coupe du Gabon chez les hommes et chez les dames, c'est ce club qui va aller représenter le Gabon au niveau des compétitions africaines. Donc, la Coupe du Gabon, c'est cette compétition qui permet, évidemment, à des clubs qui ont remporté cette compétition d'aller représenter le pays en Coupe d'Afrique africaine. Non, évidemment, on va toujours rester dans le sport cette fois-ci. Il y a un auditeur qui a dit, Elvis, la Coupe d'Afrique commence samedi de la semaine prochaine. Il faut commencer à nous parler de la Coupe d'Afrique. Quelle Coupe d'Afrique? On en a deux. On a la Coupe d'Afrique de handball, on a la Coupe d'Afrique de football. Mais ça peut être repartir les informations. On avait déjà planté le décor, René Ruth. On a dit que la semaine prochaine, on commence à rentrer dans le vif du sujet pour parler de la Coupe d'Afrique de football. Est-ce que tu comprends? On en avait déjà planté le décor. Tu te souviens, on en a parlé la semaine dernière, René Ruth, bien sûr. On en a parlé la semaine dernière où on a sorti les dates. Donc là, cette fois-ci, on communique sur la Coupe d'Afrique de handball qui va se passer, comme j'ai dit, tantôt du 19 au 29 janvier 2024 du côté du Caire. Donc, on va étape par étape pour qu'on puisse avoir toutes les informations, pour qu'on ne se retrouve pas dans le cadre figure où on a notre auditeur qui est handballeur, évidemment, qui est la bête de dire Elvis. Laisse l'auditeur, donne les informations. Elvis, tu ne vas pas parler de handball, tu ne vas pas parler de handball. Donc, comme je disais tantôt, là, on va parler de taekwondo. On va parler de taekwondo pour savoir qu'il y aura le tournoi qualificatif qui va se dérouler du côté de Dakar au Sénégal du 10 au 11 février 2024. Et on a l'ancien champion du monde 2013, à savoir Anthony Obama et celui-ci qui avait remporté la première médaille du Gabon aux Jeux olympiques 2012 du côté de Londres, toujours Anthony Obama, qui aura la possibilité d'aller arracher la qualification, évidemment, dans les plus de 87 kilos. Si celui-ci se retrouve qualifié pour la finale dans ce tournoi qualificatif, René Rutte, est-ce que tu vois un peu comment ça va se passer ? Donc, Anthony Obama qui va aller participer à ce tournoi qui va se passer le 10 et le 11 du côté de Dakar, on parle du mois de février. Eh bien, s'il se retrouve déjà en finale, il sera qualifié pour les Jeux olympiques 2024 qui vont se dérouler du côté de la France. C'est la même chose pour la championne d'Afrique, la vice-champion d'Afrique à Thora et Yegge, qui est évidemment aussi en route pour aller chercher sa qualification pour les Jeux olympiques qui vont se passer du côté de la France. On parle évidemment de ce tournoi qualificatif qui va se passer le 10 et le 11 février du côté de Dakar. On espère vivement qu'Emmanuela Atoura, qui est vice-champion d'Afrique dans la catégorie des 57 kilos, on espère aussi qu'elle va aller arracher sa qualification et que Mouinga, Mouinga, la grande championne gabonaise, fera la même chose. Et Urgence, et évidemment, Omar, si avec toute l'équipe gabonaise, on parle de Taïkonou, on va revenir sur le basketball René-Ruth. Excuse-moi. Elvis, le tournoi de football U13, on veut les informations sur la suite. Elvis, on veut le décor de la canne à venir. Merci. La U13 n'était pas connectée, René-Ruth, on en a parlé hier. Ah, mais laisse-moi lire le message des auditeurs. On en a parlé hier, tu te souviens. Oui, mais laisse-moi lire le message des auditeurs et c'est à toi de dire que non, allez-y retrouver les informations sur la page Facebook. Sur la page Facebook d'Urban FM, chers auditeurs, on en a parlé du tournoi des écoles hier. On en a parlé, je ne sais pas si tu écoutais l'émission hier, mais on en a parlé de ce tournoi des écoles. On a sorti les résultats et tout ça, on a fait carrément tout un peu sur ce tournoi qui s'est très bien passé. Donc là, on est sur l'actualité du jour. Donc, tu as la possibilité d'aller regarder ces informations-là pour l'émission d'hier sur notre page Facebook, le Da Fresh Morning. Donc, comme je le disais tantôt, la page Facebook d'Urban FM, évidemment. Donc, on reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de la Super Coupe du Gabon qui s'est passée entre le vainqueur de Yuzu Elite Basketball Gladiator l'année dernière qui s'appelait Clash Time et le vainqueur de la Coupe du Gabon Espoir Basketball. Là, on fait un big up à coach Ruth Glena qui nous écoute. Eh bien, les poulains du coach Glena n'ont pas pu remporter ce match parce qu'ils ont perdu ce match au fil de points d'écart dont c'est Gladiator qui a remporté cette Super Coupe du Gabon 75 à 73. Donc là, on était dans l'opposition de la Super Coupe du Gabon où on avait Gladiator qui a remporté le championnat national et Espoir Basketball qui a remporté la Coupe du Gabon. Donc, c'était cela, la Super Coupe du Gabon et ça a été remporté par Gladiator 75 à 73. On continue toujours dans les informations de sport. Cette fois-ci, on va parler du championnat national. Le championnat national qui a arrêté depuis sept mois. On a pu voir le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui a remis la dette qui était estimée à près de 3 milliards et demi. René Ruth, on en a parlé là. On espère vivement que le championnat national de première division et de deuxième division est le championnat de première division chez les Dames. On parle de football qui a arrêté depuis pratiquement sept mois. va redémarrer ce mois de janvier pour permettre au sélectionneur national Thierry Mouyouma d'avoir un championnat non seulement qui a démarré et de pouvoir avoir la main pour choisir aussi certains joueurs qui évoluent sur le plan national pour pouvoir venir apporter leur pierre à l'édifice sur la sélection nationale de football. Parce qu'actuellement, tous les joueurs qui jouent dans les Panthères A ne sont que les joueurs qui évoluent à l'étranger. Et vous comprenez que lorsqu'on a un très bon championnat sur le plan local et bien derrière, on a certains joueurs qui peuvent se retrouver dans cette équipe nationale. On va terminer cette rubrique de sport pour revenir sur la FROCAN. Le sélectionneur national Wilfried Dongo a réduit à 16 joueurs le groupe qui va prendre part à la présélection en prélude du tour préliminaire du tour préliminaire, autant pour moi, de la FROCAN 2025. Dans quelques semaines, il procédera à la sélection définitive. Évidemment, ce tournoi de la zone 4. Donc, on a parmi les joueurs qui ont été sélectionnés, on a au poste de meneur, on a donc Steve Samuel qui évolue du côté de Gladiator. On a Minko Tracy qui joue en Zanyan Basketball. On a Igwe Oganda Herman Junior, le meilleur joueur d'espoir. Le fils du coach Maïken, le poulain de Ruth Glena. Évidemment, on a Ndo Mapangu Andy de Gladiator. En poste des liés, on a Moununga Owarel qui évolue du côté de Kadisport Académique. On a Bunza Zuma Dine qui évolue du côté de 22-7-0. On a Mapaga Joyce de Kass 1887, que René Ruud connaît très bien. On a Podo Khaled qui évolue du côté de Shot for the Stars. On a Dinga Giriel qui évolue du côté du 7-0. On a Esonolari qui joue à Kass 1987, qui est le capitaine de cette équipe. On a Molungi Pierre qui évolue du côté de Gladiator. Et en poste d'intérieur, on a Boussougou Tony, le pivot de 22-7-0. Il y a 1,98 m qui tire à 3 points comme le jeune Wilfried de Uwe Gamba Nyama qui est très très fort. Un très bon pivot. On a Misama Ramel de Espoir Basketball. On a Sidi Oumar de Naba Basketball. On a Mopomo Polovic qui joue à Gladiator. Et on a Dimi Diamba Farel qui évolue du côté de BC Mahadia. Donc voici la liste des 16 joueurs évidemment que le coach Wilfried Dogo a sélectionné. On rappelle que le coach, évidemment le chef du staff technique c'est Wilfried Dogo. Et le coach adjoint c'est Ambourway Ambroise. Alors on revient rapidement. Il y a un auditeur qui dit, demande Elvis que sur l'échelle de 100%, quelles seraient les chances d'Anthony Obama dans cette compétition vu son âge ? Vu son âge, en fait le grand adversaire d'Anthony Obama c'est l'Ivoirien qui est actuellement champion du monde. Donc si Anthony Obama n'affronte pas le champion du monde actuel de taekwondo en demi-finale, eh bien Anthony Obama va se retrouver en finale. Parce qu'en fait l'obstacle d'Anthony Obama c'est le champion du monde actuellement de taekwondo. Parce que celui-ci, généralement, quand il affronte Anthony Obama, il remporte complètement ses matchs. Donc c'est celui qui a l'habitude de freiner Anthony Obama. C'est lui, Tchek Sissé ? Voilà, Tchek Sissé, c'est lui le champion du monde actuellement. C'est celui qui gère la discipline actuellement comme Anthony Obama a pu gérer la discipline entre 2012 et 2013. On se souvient qu'Anthony Obama a été vice-champion olympique. Ensuite en 2013, il est monté champion du monde. Donc actuellement, c'est l'Ivoirien qui est champion du monde et c'est celui-ci qui a l'habitude d'éliminer Anthony Obama lorsqu'il se retrouve en quart de finale ou en demi-finale. Donc si Anthony Obama ne croise pas celui-ci entre les demi et les quarts de finale, eh bien Anthony Obama sera qualifié pour la finale. Et quand tu es qualifié pour la finale, tu es directement qualifié pour les Jeux olympiques. On va terminer avec le sponsor René Ruth. Chers auditeurs, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent avec Bet241. Donc grâce à ce programme de parrainage, gagnez de l'argent en parrainant vos potes. Comment ça marche ? Il suffit de vous inscrire sur le site www.bettoafrica.ga. Vous partez à la rubrique parrainage, vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage et vous allez commencer à gagner de l'argent via le programme de parrainage de Bet241. Merci Elvis pour le sport emmené par Bet241. On fait un tour en publicité, on va retrouver Samantha. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur UrbanFM. pleinement, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. C'est parti !